Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. A commencer par la géopolitique avec, on l'a appris mercredi, une Arabie saoudite qui voit la demande mondiale de pétrole connaître sa progression la plus lente depuis 10 ans, ce qui avait provoqué mercredi soir l'effondrement du baril de pétrole sous les 61 et avec un renforcement immédiat des craintes d'implosion d'un pays comme le Venezuela. On peut aussi commencer à se poser des questions en ce qui concerne l'Iran, parce que là franchement en Iran, à 60 dollars le baril, ça commence à ne pas se sentir très bon. Et d'autres pays comme le Nigeria pourraient également succomber à des troubles. On a d'ailleurs vu récemment de nombreuses attaques très meurtrières et plus on va dire que les recettes pétrolières baissent au Nigeria, plus on assiste à une montée des violences. Mais bon, ça fait quand même 50 ans que ça dure au Nigeria, mais on sait que ça peut devenir beaucoup plus sévère. Ça dit, si le Nigeria arrêtait d'exporter, ça provoquerait peut-être un rebond du baril enfin. Mais il ne faut peut-être pas l'anticiper avant qu'on ait testé la zone support des 59 dollars. On devrait vraiment revenir sur les planchers de l'été 2009. L'autre phénomène marquant du début de la semaine, c'est l'envolée de l'indice VIX du stress. En fait, le VIX mesure le rapport entre les calls des acheteurs, des permabules, voire des bisounours, et les poutres, ceux qui tentent de protéger leur portefeuille, voire leurs gains annuels. Et là, on assiste à un phénomène assez époustouflant, puisque bon, lundi-mardi, on a 24,5% de hausse pour une baisse cumulée de 0,7% du S&P. J'en avais déjà parlé, c'était quand même pas bien méchant. Mais alors, mercredi soir, on assiste à un truc que moi, je n'ai jamais vu. 26% de hausse du VIX pour un écart de moins 1,5% du S&P. Déjà, quand on voit le VIX prendre 5% et que le S&P perd 2%, on se dit que les opérateurs deviennent bien nerveux. Mais là, 26% de hausse en quelques heures, rajouté aux 24% qui ont précédé, ça faisait 50% de hausse sur le VIX entre 11,80 et 18,80. Franchement, vous recherchez, vous ne retrouverez pas trace d'un tel écart pour un décalage finalement assez anodin du S&P qui sert de sous-jacent. Alors, on va nous objecter que c'est la fin de l'année, il y a quelques incertitudes, la Fed va-t-elle changer de ton, déplacer une virgule, mettre à la retraite ce trait associé à une durée de temps très étendue ? Oui, si le vocabulaire de la Fed aujourd'hui, c'est tout ce qui préoccupe les marchés, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, manifestement, si le VIX prend 50% en 3 jours, ce n'est certainement pas que la communication de la Fed, ce n'est certainement pas que la volonté de couvrir ses gains de l'année 2014. Parce que finalement, bon, on est à plus 12, plus 13 sur le S&P, sur le Nasdaq Composite, il y a un peu plus à la clé sur le Nasdaq 100 grâce à Apple. Mais globalement, il y a 12% de gains à protéger. L'année dernière, c'était quand même 30. Avaient-on assisté à une telle poussée de fièvre sur le VIX ? Si, il avait connu une petite poussée entre 12 et 15, à peu près à la même période, autour du 10 décembre, on couvrait effectivement 30% de gains annuels. Mais là, franchement, 12% et 50% de hausse du VIX, est-ce que vous voyez le moindre rapport ? Je tourne maintenant un petit coup d'œil sur les indices. On a testé les 2020 points sur le S&P. Si on ne parvient pas à les préserver ce vendredi et qu'on recule sous les 1990, alors là, c'est très simple. Entre le 16 octobre et le 2-3 décembre, il n'y a eu strictement aucun palier de consolidation pour enrayer une éventuelle correction. Donc, si le S&P rechute sous 1990, on pourrait avoir un véritable signe noir, une chute brutale des marchés en plein mois de décembre. Ça serait tout à fait inhabituel, voire jamais vu. Avec un retour du S&P sur les 1850, on effacerait à ce moment-là les gains de l'année. Oui, c'est bien un signe noir, mais après tout, on vient de voir le VIX prendre 50%. Tout est possible. Alors, le CAC 40, quant à lui, s'il enfonce les 4150, on devra le revoir également aux alentours de 3008. Et pour le Nikkei, s'il enfonçait les 17000, eh bien, moi, je parierais bien, je mettrais bien un ticket sur une rechute rapide sur 16300. Très, très vite. N'oublions pas que le Japon est en récession de moins 1,9. On nous avait promis 2% de croissance cette année. Et puis, si on se fie aux prévisions de l'Institut IFO en Allemagne, on aura 1,5% l'année prochaine. Eh bien, ça, véritablement, d'ores et déjà, personne n'y croit. Donc, même le DAX, le DAX serait vulnérable en dessous des 9750 points. Donc, voilà tous les seuils à surveiller pour ce week-end.